Petite opération d'achat-revente pour maxi-bénéfice, je vais vous donner ma vision sur les opérations d'achat-revente. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zanta, je dirige la société investissementlocatif.com. On se trouve aujourd'hui, puisque j'aime bien vous faire visiter Paris, là où se trouve le siège social de la société, une petite impasse magnifique de Paris 11e arrondissement. Je vais vous parler aujourd'hui des opérations d'achat-revente pour vous donner mon avis. Est-ce que c'est une bonne idée d'en faire ? Dans quel cas de figure vous devez en faire ? Alors selon moi, les opérations d'achat-revente, c'est une très bonne idée pour toutes celles et ceux qui potentiellement au départ n'ont pas forcément l'apport personnel pour se lancer dans une opération en investissement locatif et cherchent à faire rentrer un petit peu d'argent. Les opérations d'achat-revente, c'est une très bonne idée pour toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément au départ l'argent, l'apport personnel pour se lancer dans une opération de plus grande envergure, une opération en investissement locatif. Et donc, ça va vous permettre de faire rentrer de l'argent pour pouvoir disposer d'un capital de départ, ensuite à investir dans une opération en investissement locatif. L'intérêt, il est que souvent vous pouvez même débuter une opération d'achat-revente dite plutôt facile puisque vous pouvez le faire sur votre logement, sur votre résidence principale si vous êtes propriétaire puisque vous allez être exonéré de plus-value. Donc en plus, ce sera extrêmement avantageux financièrement de le faire. Et pour toutes les villes ou toutes celles et ceux qui habitent dans des villes où le marché a pris ou alors vous avez remboursé une part significative du bien, c'est bien parce que l'argent va tout de suite rentrer. Donc, ça va vous permettre de disposer d'un capital, du montant de capital de cette plus-value que vous pouvez potentiellement souhaiter réinvestir dans d'autres opérations. Donc là-dessus, ça va être très intéressant. Mes conseils pour faire une bonne opération d'achat-revente. En un, il faut que vous trouviez généralement un vendeur pressé. Ça fonctionne toujours à peu près de la même façon. Vous avez quelqu'un qui est dans une situation a priori difficile, il est pressé, il a besoin d'argent ou dans les cas de figure de la vie, succession, notaire ou ça vient par un avocat. Et donc, le bien va être décoté. Ça vous permet de rentrer sur un bien qui est très attractif financièrement. Le but ensuite, c'est bien sûr de le retraiter en travaux, mais de le retraiter de version light en travaux parce que si vous le faites comme pour vous, comme si vous vouliez y habiter, vous allez y mettre beaucoup d'affect et vous allez y mettre a priori trop d'argent. Donc le but, c'est de le dresser assez simplement propre pour que les gens puissent se projeter et que vous puissiez surtout rapidement, très rapidement le commercialiser sur le marché parce que dans une opération d'achat-re-vente, le temps, c'est de l'argent. Le but, c'est de rentrer et de sortir très rapidement de l'opération. Sinon, tous les mois, même avec différé, ça va vous coûter des sous et donc ce ne sera pas intéressant financièrement. Mon deuxième conseil, c'est de vraiment très bien connaître le marché. Ne prenez pas de risques sur des opérations d'achat-re-vente que vous auriez du mal à revendre. Sinon, ça va être vraiment complètement négatif. Au contraire, vous allez perdre de l'argent, ça va vous coûter des milliers d'euros. Il faut que vous le fassiez si c'est la première fois sur un marché que vous connaissez, que vous maîtrisez, dans lequel vous êtes vraiment confortable parce que vous savez approximativement mais de façon assez sûre à quel prix vous allez pouvoir le revendre. Faites-le s'il vous plaît dans un marché suffisamment liquide. Sinon, c'est pareil. Si c'est intéressant mais qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs potentiels, vous allez rester collé. Vous allez rester collé plusieurs mois. Et le temps, c'est de l'argent dans des opérations d'achat-re-vente. Si vous côtoyez ou vous demandez à n'importe quel marchand de biens, lui, ce qu'il veut, c'est vendre rapidement pour rentrer sur d'autres opérations. Donc, vous n'êtes pas en mesure et financièrement, sinon ce sera à votre perte, de rester très longtemps sur ce type d'opération. Enfin, pour toutes celles et ceux qui me suivent, et je vous invite d'ailleurs à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Si vous me suivez depuis un ordinateur, il se trouve en haut de l'image. Si vous me suivez sur téléphone mobile, pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous en avez peut-être l'habitude. Je n'aime pas du tout revendre. Alors, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les opérations d'achat-re-vente. Au contraire, j'aime beaucoup les opérations d'achat-re-vente. Ça permet vraiment de maximiser votre bénéfice. Mais ce que je n'aime pas dans la revente, c'est que je trouve que c'est faire un pas en arrière. Ce que j'aime moi dans l'immobilier, c'est le fait de pouvoir accumuler, le fait de développer un empire immobilier. De toute manière, si la plus-value, vous l'avez, si vous avez acheté bas, si vous conservez le bien, votre plus-value, elle est toujours, c'est juste qu'elle n'est pas sur votre compte, mais vous avez comme en bourse ce qu'on appelle une plus-value latente. C'est-à-dire qu'elle attend tout simplement que vous vendiez pour que vous puissiez prendre votre gain. Donc encore une fois, oui, faites des opérations d'achat-re-vente. Prenez vos marges et votre bénéfice si vous le souhaitez sur toute la partie résidence principale quand c'est l'occasion de la vie pour changer, quand vous maîtrisez très bien localement votre marché. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent se constituer un gros patrimoine et un empire immobilier, effectivement, a priori, ne vendez pas tout de suite parce que sinon, effectivement, vous allez encaisser de l'argent, mais vous repartez à zéro. Donc ça veut dire qu'il faut réinvestir et réinvestir plus fort et beaucoup plus rapidement pour pouvoir ne pas revenir au point de départ avant la revente, mais aller encore plus loin. Je suis sûr que ces conseils vont vous aider pour toutes celles et ceux qui souhaitent soit se lancer dans ce type d'opération, soit qui, effectivement, ne voulaient pas tout de suite revendre et qui voulaient avoir 2-3 conseils sur le sujet. Je vous invite à mettre en commentaire, vous qui avez réussi des opérations d'achat-re-vente, s'il vous plaît, motivez la communauté. Et je vous en remercie, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Ça nous fait vraiment très plaisir à moi et à tous ceux qui sont derrière la caméra et qui nous aident vraiment beaucoup à monter ce projet. Dites-nous vos opérations successful en achat-re-vente pour que vous puissiez motiver toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans ces opérations. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !